Bonjour, vous me présentez ? Je suis directrice générale et cofondatrice de Startup Maroc. La raison pour laquelle vous êtes à Eljedida, spécialement à l'NCG ? C'est pour organiser la deuxième édition de Startup UKIND. C'est la 30e édition de Startup UKIND qu'on organise dans le cadre de Startup Maroc Rochou, qui est une tournée qu'on fait à travers le Maroc pour la sensibilisation et l'éducation à la création de startups, à travers un concept international qui s'appelle Startup UKIND que nous représentons au Maroc. C'est un bootcamp de trois jours, un marathon de trois jours qui permet de rassembler des jeunes qui ont envie d'entreprendre, envie de découvrir ce monde de startups, qui ont des idées de startups, qui ont juste envie de se connecter à cet écosystème et qui se rassemblent pendant un week-end. Donc ça commence en fait le vendredi soir. Nous avons, par exemple, je donne l'exemple d'hier, nous avons 350 participants. Il y a eu 798 inscrits, 350 se sont présentés hier. Il y avait 60 personnes qui ont présenté leur projet en une minute. Après vote et sélection du jury, il y a eu 15 équipes qui ont été sélectionnées. Ces projets, ils ont constitué des équipes de par l'audience, c'est-à-dire les 15 porteurs de projets ont recruté de par l'audience des 350, les personnes qui vont travailler avec eux tout au long du week-end pour monter leur projet. Et donc le travail a commencé hier soir. Les gens n'ont pas arrêté tout au long de la soirée, en fait la nuit. Ça a commencé ce matin. Ce matin, il y a des mentors, c'est des entrepreneurs, des experts qui viennent du monde d'entreprise, qui viennent en fait pour les challenger, qui vont faire la tournée des équipes pour les challenger, pour leur poser les bonnes questions, pour les aider à développer trois livrables essentiels qui sont demandés en fait pendant ce week-end. Qui d'abord, construire un business modèle logique en fait, un premier business modèle de l'idée, structurer l'idée et permettre de définir un peu les différents éléments en fait du business de l'idée. Aussi un premier prototype et une première validation client pour présenter enfin demain devant le jury. Les 15 projets auront 4 minutes de présentation, 4 minutes qui sont en réponse pour élire les 3 premiers, les 3 gagnants de start-up et du week-end d'El Jalida. Et ces 3 premiers qui vont gagner, qu'est-ce qu'ils vont gagner au juste ? En fait, l'expérience. Ah d'accord. C'est une expérience extraordinaire. Nous avons eu quand même au bout du 30e, déjà c'est une expérience qui existe à travers le monde. Ça a été organisé plus de 1400 fois dans différentes villes à travers le monde. Et au Maroc, franchement, ça fait la troisième édition. Et ça a vraiment fait son impact extraordinaire en termes de prise de confiance en soi, déjà. Parce qu'un jeune qui se présente ici devant une audience de 400 personnes, 300 personnes pour présenter son idée et qui travaille sur son idée en fait avec l'apport de mentors, ça lui permet de vraiment déjà de tester ses capacités à faire, de prendre confiance en lui. Mais surtout, c'est un très grand apprentissage en termes de contenu, puisque ça lui permet pendant un week-end de travailler sur comment structurer une idée, de passer de l'idée au concept et de savoir avec cette idée, avec une autre, comment quand j'ai une idée de projet, je peux me permettre de le lancer. Mais surtout, c'est une très grande opportunité de connexion, puisqu'il y a des entrepreneurs en fait, il y a des gens comme lui qui viennent en fait pour se lancer. Donc c'est des opportunités de rencontrer des partenaires de travail, c'est des opportunités de rencontrer des cofondateurs, des futurs clients, des gens, des amis en fait avec qui ils restent en contact, mais surtout des mentors qui l'accompagnent pendant le week-end, avec qui il peut rester en contact pour l'aider par la suite. Et ça, on le voit après chaque édition. C'est vraiment beaucoup de relations et c'est à part ça. Pour moi, c'est le plus important. Le gagnant, il gagne, les trois premiers gagnent un hébergement qui est offert en fait d'une année, en fait situé par ADK Média, notre partenaire. Mais aussi, ADK Média, c'est une société en fait d'hébergement. Lui, il est passé au Maroc ou bien ? Non, non, c'est un hébergement web en fait, pour son site web qui est par ADK Média, qui est une entreprise en fait, déjà d'Ida, en fait, qui nous accompagne surtout le Maroc. Mais le premier va gagner une prise en charge pour participer à Startup Istanbul, qui est une très grande conférence en fait, startup en Europe et en Nord-Asie, et qui va lui permettre de rencontrer en fait des partenaires, pour se confronter avec des idées, des entrepreneurs internationaux, et d'apprendre et de lui ouvrir en fait des opportunités en fait à l'international. Est-ce que vous avez déjà parlé de startup ? Il a démarré depuis quand au Maroc ? En fait, il a démarré en 2011. Le premier événement qu'on avait organisé, c'était le Startup Weekend. Et quand on a vu son impact en fait, de 2011 à 2014, nous avions organisé neuf événements dans cinq villes. C'était principalement à Kazar, à Bafès, à Gadir et Marrakech. Et par la suite, quand on a vu l'impact en fait, surtout quand on a vu que les jeunes, ils venaient de très loin, de toutes les villes pour pouvoir participer, s'est motivés. On s'est dit, il y a du potentiel partout. Nous souhaitons faire une tournée nationale. Et c'est en 2014 justement, que bon, grâce à un partenariat avec OCP, nous avons pu lancer une tournée nationale. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de partir dans douze villes à travers le Royaume et pouvoir partir vers ces jeunes, chaque édition. Et franchement, on nous a été vraiment agréablement surpris par l'intérêt que l'événement suscite, puisque en 2014 à aujourd'hui, nous avons organisé plus de 30 événements et qui ont fait participation, plus de 5000 personnes qui ont participé. Et à chaque fois, il y a toujours le même intérêt. Pour ces événements, il y a 798 inscrits pour un événement de 150. Donc ça nous fait plaisir quand même qu'il y ait autant d'intérêt. Et ça nous motive aussi pour qu'on puisse lancer plus d'édition et avec plus d'impact à travers le Maroc. On a vu pas mal de manifestations similaires, Ingez, Unactus et Startup. Startup, qu'est-ce qui l'apporte de plus ? En fait, c'est des événements qui sont différents en fait, parce que nous, on travaille principalement sur toutes les créations de Startup. En fait, Startupicain, c'est le concept qui a importé le concept de Startup en Maroc. Donc, en fait, avec ces nouvelles méthodologies, c'est le Lean Startup, tous ces business models et comment je peux en trois jours pouvoir apprendre toutes ces nouvelles méthodologies à travers, en fait, qui aujourd'hui sont très connues à travers le monde et qui sont les méthodologies qui sont reconnues dans tout ce qui est lancement de Startup et outils de Startup. Donc, c'est un événement en fait qui est complémentaire. Par exemple, on a beaucoup de jeunes qui viennent de Inactus, qui sont plus spécialisés dans tout ce qui est entrepreneuriat social, qui viennent aussi en fait, c'est vraiment très complémentaire. On a beaucoup de jeunes qui viennent d'Inactus, on a beaucoup de jeunes qui viennent aussi d'Ingez, qui quand même, qui sont sur un process de six mois de travail quand c'est complémentaire. Donc, c'est vraiment des événements très complémentaires. Et on se rend ravis justement de voir aujourd'hui des jeunes qui passent à travers le programme et les jeunes qui passent déjà sur ces différents programmes, on sent qu'ils sont mieux outillés parce qu'ils ont déjà appris sur un autre programme et ils complètent un peu leur formation. Ils s'ouvrent sur de nouveaux réseaux à travers nous, à travers les autres partenaires, en fait, les autres amis en fait, qui organisent, qui sont aujourd'hui dans l'écosystème et qui travaillent sur ces mêmes événements. Et ça ne concerne que les étudiants ? Non, non, en fait, c'est tout le monde en fait. Contrairement justement aux autres programmes, ces programmes sont ouverts à tout le monde. D'ailleurs, on a 70 à 75 % d'étudiants en Maroc qui viennent, qui sont intéressés par ce type d'événements, mais on a 35, c'est des personnes qui ont déjà travaillé, qui ont un background en fait. Par exemple, la gagnante de face, c'est une personne qui a quasiment aussi, qui a de l'expérience, qui est là. Et on a plusieurs jeunes, parmi aujourd'hui, pour moi, disons de Judida, qui travaillent, mais qui souhaitent se reconvertir. Donc, ils ont des idées de projets, qui souhaitent se reconvertir, c'est-à-dire en entrepreneurs. Et donc, c'est une excellente opportunité pour tester ces idées et rentrer dans un écosystème et ne pas rester tout seul en train de se lancer son projet, mais rencontrer en fait d'autres personnes qui peuvent aider à développer rapidement en fait l'idée et des mentors surtout qui peuvent challenger et accompagner dans la réalisation en fait du projet. Est-ce que vous lancez déjà un appel sur toutes les entreprises familiales qui ont des difficultés à se développer pendant 10 ans, 15 ans, peut-être qu'il y en a même qui sont contents, mais ils ne sont pas vraiment structurés. Est-ce que vous leur lancez l'appel pour venir tester leur... En fait, là, c'est des gens en fait, c'est indiqué à des gens qui se lancent pour la première fois, qui ont envie de lancer de l'idée en fait de rien. Là, on a d'autres projets en fait, d'autres compétitions qui adressent des startups, des entrepreneurs qui ont déjà lancé, qui ont un vécu, qui ont déjà des clients, qui ont un chiffre d'affaires, mais c'est des programmes plus adaptés à leur état en fait d'avancement en fait de projet, avec des opportunités plus adaptées à leurs besoins. Ici, c'est plus pour les personnes qui, peut-être pour la première fois, entend parler d'une startup ou pour la première fois, ou pour une personne qui connaît en fait l'entrepreneuriat et qui souhaite se lancer. Donc, c'est une excellente plateforme et environnement qui lui permet de tester. Parce que pendant un week-end, l'objectif, c'est vraiment réfléchir et tester en fait la faisabilité du projet et surtout se connecter, parce que c'est toutes les personnes en fait qui peuvent apporter beaucoup de choses. Déjà, il forme une équipe autour de son projet qui va réfléchir en fait tout au long du week-end avec lui sur son projet. Parce qu'en fait, quand c'est le gagnant, c'est que le porteur du projet. Toutes les personnes qui travaillent avec lui, c'est des bénévoles qui viennent travailler avec lui. Donc, il a l'opportunité d'avoir des personnes en fait, des dizaines de personnes avec des compétences différentes qui vont travailler avec lui et réfléchir avec lui. En plus, des mentors experts qui viennent les challenger tous pour pousser en fait un peu le projet et pouvoir permettre au projet de réussir. Le journal Mazagon 24 vous remercie infiniment. Merci infiniment en fait pour vos supports et merci d'être avec nous pendant ce week-end pour le soutien en fait de cette initiative. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !